Marc-Holet, bonjour, très heureux de vous nous retrouver ici dans l'entreprise Jean-Guylaine. En l'entreprise Jean-Guylaine, c'est du travail adapté. Et je me suis permis d'aller voir sur votre site la solution. Je pense qu'on est plutôt dans les solutions du travail adapté. Mais dans quel registre ? Dans quelques mots, est-ce que vous savez m'expliquer ? Dans quel range vous vous trouvez ? Écoutez, nous avons développé au niveau commercial ces dernières années quelques axes dont nous voulons faire notre fer de lance. et je dirais que principalement c'est le secteur alimentaire que nous visons, secteur alimentaire sec et secteur alimentaire liquide. Nous avons dans ce domaine déjà quelques grands noms de donneurs d'ordre et nous espérons continuer à exceller dans ce domaine-là. C'est un peu notre domaine de prédilection. Donc, on est allé visiter votre entreprise tout à l'heure, on montrera la vidéo tout à l'heure, mais voilà, vous avez le secteur alimentaire, vous avez d'autres secteurs. J'ai même compris que vous aviez également un secteur au niveau des études, au niveau des notaires, ça c'est tout à fait extraordinaire ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on a un département de reliure traditionnel. Nous avons quelques clients notaires et avocats. Nous avons aussi certains clients qui sont des gros donneurs d'ordre en matière de reliure de registre. Et à plus d'un titre, ce département nous tient beaucoup à cœur parce qu'en fait, c'est un département qui a été créé à l'initiative de la création de la solution de l'ETA Jean-Guylaine de Warhem en 1970 et qui au départ occupait 7 personnes avec un encadrement. Donc, ça fait un peu partie de l'histoire. De même que le département encadrement que vous avez pu voir sur votre passage, qui est aussi un des premiers ateliers que nous avons ouvert pour essayer de répondre à la vocation sociale de l'entreprise. Voilà, donc ce qui est au départ un atelier protégé est devenu une adaptation industrielle. Je ne vais pas citer de nom au niveau publicitaire, mais notre cuisse bien connue de Volokos dans la région de Doubel fait transformer ces produits chez vous. Alors, quelle est la motivation de l'industriel sur le plan financier, parce qu'il faut bien qu'on parle de l'économique, de venir faire une transformation de ces produits dans vos locaux en fait ? En fait, certains de nos donneurs d'ordre qui nous font faire ces travaux qu'on appelle de co-packing, sont des donneurs d'ordre qui n'ont pas nécessairement les locaux sur place. Donc, notre superficie de dépôt et de logistique est un atout majeur, qui leur permet d'affrêter chez nous par grosse quantité. Et d'autre part, ils n'ont pas nécessairement dans leurs ateliers non plus des espaces dédiés au traitement de ce type de travaux, et non plus éventuellement les machines de mise sous film. Donc, ce que nous faisons pour certains grands donneurs d'ordre, c'est recevoir des caisses complètes de bouteilles, et on les assemble par deux en mise sous film, avec éventuellement un gadget promotionnel, avec un sticker, ce qui renseigne bien la promotion, de manière à, je dirais, promouvoir leurs articles. Alors, dans tout secteur industriel, on a une concurrence. On peut penser qu'il y ait des ateliers parallèles aux vôtres un petit peu partout en Belgique. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous différencier justement de cette concurrence par rapport à votre service ? En fait, il est clair que, bon, les entreprises de travail adaptées sont en partie subsidiées par l'Agence Hollande d'intégration des personnes handicapées. Mais il faut savoir que, de fil en aiguille, ces subsidiations diminuent de plus en plus, ce qui nous impose non seulement, au tournant des années 2000, d'avoir dû s'adapter en tant qu'entreprise, en tant que telle, avec tous les paramètres nécessaires pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients, et, entre autres, d'arriver quand même à un certain niveau de rentabilité. Donc, ça, c'est un peu un des axes sur lesquels on veut se développer aussi, et sur lesquels on veut assister. Nous essayons de donner un réel service professionnel, avec un service aux entreprises dignes de ce nom. Alors, vu l'évolution de votre entreprise ces dernières années, je pense que vous avez passé le cap de la 45e, si on ne se trompe pas ? On fêtera nos 45 ans en 2015. Voilà. Alors, comment est-ce que vous voyez votre marché dans les années à venir ? C'est-à-dire qu'en fait, nous avons... Tous les départements sont importants, vous avez pu les voir tous, que ce soit l'électricité, la reliure, l'encadrement, le co-packing. L'alimentaire est un département dans lequel nous voulons exceller. Nous avons récemment été audités par l'AVSCAD dans le cadre du service d'autocontrôle. Donc, nous avons un service qualité en interne à l'entreprise qui s'occupe de la réception des produits, VRAC, de la mise en œuvre au niveau de la production, parce que nous faisons du soutirage de produits VRAC. Nous ne faisons pas seulement de l'emballage au film de bouteilles fermées. Et il faut savoir que ça demande d'énormes respects de règles au niveau de l'alimentaire et que nous sommes soumis à des impératifs de traçabilité par rapport à tous les produits qui entrent et qui sortent de chez nous. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons développé ce système, donc le service d'autocontrôle qualité. Et en plus de cela, nous sommes maintenant au cours de certification ISO 22000, parce que nous voulons nous distinguer de la concurrence des autres ETA, non seulement par le focus sur ces deux secteurs, alimentaire liquide et alimentaire sec, mais aussi par notre spécialité dans le domaine. Alors, dans toute entreprise, on a des projets, 2013-2014, il y a des objectifs peut-être à atteindre, mais à partir de nouveaux secteurs, alors que l'entreprise Jean-Guylaine a une activité qu'il aimerait développer ou se placer sur un marché bien précis. Eh bien, je répète, nous avons deux activités pôles en dehors de l'encadrement et de la reliure qui sont, eux, plutôt ouverts aux particuliers, tout en ayant quand même parfois de plus gros donneurs d'ordre. Mais l'alimentaire et l'électricité sont vraiment les deux pôles de développement sur lesquels nous avons accès. Encore un supplémentaire dans le temps, il y a un projet là-dessus ? C'est-à-dire qu'en fait, au fil du temps, il est possible que le statut des ETA, des entreprises de terrain adaptées, change, et que nous devenions petit à petit des sociétés à finalité sociale, parce que ces sociétés à finalité sociale permettent éventuellement d'obtenir d'autres subsides, et nous sommes en réflexion pour l'instant de voir si éventuellement, nous ne devrions pas nous focaliser aussi sur un produit propre, que nous pourrions à la fois fabriquer, emballer et mettre en vente, qui sera un support supplémentaire qui pourrait nous aider dans notre évolution. M. Martellet, un tout grand merci, vous l'avez un très bel objectif. M. Martellet, un tout grand merci, vous l'avez un très bel objectif. M. Martellet, un tout grand merci, vous l'avez un très bel objectif. M. Martellet, un tout grand merci, vous l'avez un très bel objectif. M. Martellet, un tout grand merci, vous l'avez un très bel objectif. M. Martellet, un tout grand merci, vous l'avez un très bel objectif. M. Martellet, un tout grand merci, vous l'avez un très bel objectif. M. Martellet, un tout grand merci, vous l'avez un très bel objectif. M. Martellet, un tout grand merci, vous l'avez un très bel objectif. M. Martellet, un tout grand merci, vous l'avez un très bel objectif. M. Martellet, un tout grand merci. M. Martellet, un tout grand merci.